Hach, Romain, il est 6h41. Comment se portent les PME ? Comment envisagent-elles la nouvelle année ? Qui approche ? La Confédération des PME vient de publier une enquête sur les attentes des patrons pour 2024. On vous en parlait ce matin avec votre invité, Alexandre Lemaire, François Asselin, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour François Asselin. Oui, bonjour. Alors vos derniers chiffres, ils parlent pour vous et on va les regarder dans un instant. Mais d'abord, est-ce que le moral est bon pour les patrons de PME en cette fin d'année ? Écoutez, quand on est chef d'entreprise, même si les temps sont durs, même si parfois c'est compliqué, eh bien on garde le moral parce qu'on voit rarement un commerçant faire des affaires en faisant tout le temps la tête. Donc on fait en sorte de se dire au lait-coeur, on y va, on se remonte les manches et on continue à faire ce qu'on fait tous les jours, entreprendre. Alors une au lait-coeur mais avec une réalité que met en lumière votre dernière étude que vous venez de publier à la CPME François Asselin. Près de la moitié des patrons s'inquiètent, tout en haut de leur sujet de préoccupation, de la baisse d'activité, loin d'ailleurs devant l'inflation, devant la question du recrutement. Il y a quand même une inquiétude sur la conjoncture économique que révèle votre enquête. Oui, exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on avait fait cette enquête il y a six mois, sur les mêmes thématiques, on avait en haut de la pile plutôt l'inflation et les problèmes du recrutement. Et là très nettement est ressorti, donc ça c'est tout début décembre, donc c'est très récent, sur un panel de 1418 chefs d'entreprise, de PME, de TPE, est ressorti le sujet de l'activité, près de 47%. Un chef d'entreprise sur deux s'inquiète sur son niveau d'activité à venir. Et vous savez qu'il faut trois choses pour qu'un chef d'entreprise dorme bien. Il faut que les cadres de commandes se remplissent, il faut que la trésorerie soit positive, dans le vert, et puis il faut que l'ambiance de l'entreprise soit bonne. Et bien là, au niveau de l'activité, ça se durcit. Alors, l'ambiance au sein de l'entreprise, sur les salaires, assez logiquement par rapport à ce que l'on vient de se dire, François Asselin, on voit que la hausse des salaires, alors elle, elle n'est pas tout en haut des préoccupations des patrons. Non, pourquoi ? Parce que, d'abord, pendant ces deux dernières années, l'échelle d'entreprise, franchement, on fait le boulot. C'est-à-dire que, quand vous regardez l'évolution des salaires dans le secteur marchand, les salaires ont suivi le niveau de l'inflation, donc les salaires ont augmenté, ça je vous parle au niveau macroéconomique. Et puis, la redistribution, le partage de la valeur, a plutôt bien fonctionné dans les PME. Rappelez-vous le bel accord que nous avons signé entre partenaires sociaux, c'était en juin dernier, sur le partage de la valeur. Les chefs d'entreprise ont répondu présents. Maintenant, une entreprise, voyez-vous, ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Et lorsque, bien évidemment, vous avez du mal à équilibrer recettes et dépenses, vous aurez du mal à répondre à l'augmentation, parfois légitime, bien évidemment, des salaires dans l'entreprise. Recettes et dépenses, et puis du reste, en cette période d'inflation, on voit que près d'un tiers des patrons de TPE-PME, François Asselin, disent ne pas reporter la hausse du prix de revient sur le prix de vente. C'est ça aussi parmi vos préoccupations. C'est la fixation du prix vis-à-vis de votre clientèle, la fixation de vos marges, de vos bénéfices. C'est vrai. On voit très bien les consommateurs, l'ensemble des Français, souffrir de l'inflation. Les entrepreneurs ont exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que lorsque vous n'arrivez pas à répercuter sur vos prix de vente tout ce qui vous coûte plus cher, les marges sont reniées. Et parfois, votre modèle économique est perturbé. C'est-à-dire que si vous ne savez pas si l'entreprise n'équilibre plus ses recettes et dépenses, elle périclite. Donc, effectivement, quand vous voyez votre niveau d'activité baisser, l'inflation faire son œuvre, vous êtes inquiet. Plus de la moitié des patrons vous a répondu dans cette enquête que le prix de l'énergie est un problème pour leur entreprise. Alors que le mégawatt-heure, malgré tout, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, vient d'atteindre son prix le plus bas de l'année. François Asselin, il faut aussi le souligner. Oui, c'est vrai. Mais l'immense majorité des entreprises sont sur des contrats d'un an, deux ans, trois ans, voire plus. Et lorsqu'il s'est agi de renouveler son contrat, rappelez-vous un petit peu tout ce qui s'est passé l'année dernière, depuis 18 mois, eh bien, nous avons eu affaire à des volumes, enfin, des prix du mégawatt-heure qui ont littéralement explosé. C'est-à-dire que c'était des coefficients parfois de 7 à 8. Certaines entreprises ont signé ces contrats en plus mauvais moment. Elles sont engagées. Et pour se désengager de ces contrats extrêmement coûteux, eh bien, c'est compliqué. Il y a des pénalités. Donc, il faut les accompagner pour cela, pour ces cas particuliers. Mais n'oubliez pas une chose, c'est-à-dire que même si le mégawatt-heure est quand même beaucoup moins cher qu'il ne l'était, nous partions d'un mégawatt-heure en France qui était peu cher, 42 euros du mégawatt-heure. Et aujourd'hui, lorsque vous l'achetez, elle est autour de 100 euros, vous avez plutôt un contrat qui est pas mal. C'est-à-dire que votre prix de l'énergie a quand même doublé depuis un an. Est-ce que les PME, on parlait tout à l'heure des salaires, François Asselin, est-ce que les PME vont être en mesure d'embaucher l'année prochaine ? Et si oui, dans quel secteur d'activité ? Alors, vous avez, ce qui est un petit peu paradoxal dans tout cela, c'est que les problèmes de recrutement demeurent. C'est-à-dire que même si le marché de l'emploi est en train de se tasser... Vous cherchez des bras. C'est-à-dire que, oui, 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 vous avez des secteurs qui ont toujours besoin de recruter et qui ont du mal à recruter. Et vous savez, franchement, on n'est pas gourmand. C'est-à-dire que parfois, on demande simplement à quelqu'un qui a envie de travailler et on va s'occuper de le former. Eh bien, même ça, parfois, ça reste compliqué. Alors, vous avez des secteurs qui, eux, de toute façon, où l'emploi va ralentir. On pense tous, et c'est une réalité, au secteur de la construction. On voit très bien que les indicateurs... En bref, tous les indicateurs sont en rouge. Et on en parle régulièrement sur Europe 1, François Asselin, oui. Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est un vrai sujet très inquiétant. Et puis, vous avez d'autres secteurs qui continuent à recruter le service à la personne. Vous avez des secteurs dans l'industrie qui sont, on va dire, dans tout ce qui est transition énergétique et qui embauchent fortement. Eh bien, là, on a toujours nos problèmes de recrutement. Et ça, voyez-vous, pour les chefs d'entreprise, c'est quelque chose un petit peu qui leur mine le moral. Parce que, nous, on aime le travail. Quand on est chef d'entreprise, on est plutôt des gros bosseurs. On aime les gens qui ont envie de bosser. Et de voir qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui simplement se présentent à l'embauche ou alors, parfois, lorsque vous expliquez les choses en disant, écoutez, votre travail ne convient pas, etc. Ils se disent, écoutez, je vais me mettre en arrêt. Donc, l'évolution des arrêts maladien-tempestifs, eh bien ça, ça mine le moral des chefs d'entreprise. Bon, vous savez, c'est peut-être une période après Covid, comme on le dit souvent. Peut-être que les rivières vont retrouver leur lit. Mais on additionne pas mal de choses. Vous savez, le gardez le moral, et vous nous l'avez dit en tout début d'entretien. On va rester sur cette note positive. François Asselin, président de la Confédération des Petites et Moyennes d'Entreprise. Voilà donc le dernier bulletin de santé des PME que vous venez de nous livrer ce matin sur Europe 1 avec cette étude que vous venez de publier. Merci, François Asselin. Merci.